... Merci pour cette journée si utile aujourd'hui à la HEP. Pour vous, j'imagine, après une journée de cet ordre, ce sera un moment maintenant récréatif, je l'espère vivement. Pour moi, c'est un moment qui a une saveur particulière, parce que, dans le fond, c'est ici ce pour quoi je vais vous parler dans l'instant. C'est ici que tout a commencé, dans le fond, il y a une quinzaine d'années. Ici, autour de Sancier, chargé de mission pour la HEP Béjune, j'ai pris en compte certaines réflexions d'enseignants, d'étudiants, qui s'étaient, en France et en Suisse, amourachés de la littérature romande, l'avaient découverte, on avait trouvé une richesse, et puis, dans le fond, c'était tout à fait étonné de voir qu'une littérature si riche n'avait pas, en fait, d'accompagnement de petits ouvrages de vulgarisation. Alors qu'en Belgique, au Canada, en France, c'était bien le cas. Et c'est, à la suite de ces réflexions, pour servir, si vous voulez, ce coin de pays qui a fourni, pour plein de raisons, une littérature d'une diversité, d'une diversité inversement proportionnelle aux dimensions de ce coin de pays, qu'on a réfléchi sur une manière de présenter les choses, d'accompagner certains textes, avec des volumes d'une dimension d'un que sais-je qui n'existaient pas en Suisse romande. On avait, évidemment, des thèses sur des auteurs, on a des articles scientifiques, mais on n'avait pas un certain type de publication vulgarisatrice. C'est quelque chose qui avait beaucoup étonné les personnes qui savaient que la Suisse romande était une terre du livre, éminemment, pour des raisons d'ordre politique, pour des raisons d'ordre confessionnel, le passage de la réforme, qu'au XXe siècle, en raison de sa décentralisation politique, d'un certain patriotisme cantonal, de structures universitaires très disséminées, éditoriales aussi, on avait tout un terreau qui absolument éclot. Et dans l'espace francophone, on avait ce paradoxe d'avoir une littérature qui, par rapport à son rapport à la langue française, avait une même légitimité native, dans le fond, que la France, avec une langue première qui était une langue maternelle, mais, du point de vue de l'histoire, une toute autre histoire politique, hors-empire, avec un horizon multilinguistique tout à fait différent. Donc il fallait tout à coup imaginer, au début du XXIe siècle, par rapport à ce qui n'existait pas, une collection qui pouvait accompagner ces textes, mais d'une toute autre façon que ne le faisaient certaines collections scolaires à la fin du XXe siècle. Et pour ce faire, dans un premier temps, en tenant compte de l'existence nouvelle de l'Internet, qui a bouleversé la donne des études littéraires et de l'accompagnement des textes, on a souhaité un accompagnement dans les livres avec des jalons scientifiques forts, mais des jalons sans jargon, qui soient ouverts à qui n'est pas spécialiste des lettres, et puis qui aient une plus-value aussi d'ordre littéraire, c'est-à-dire où l'investissement, dehors d'un service, j'allais dire, d'ordre parascolaire ou scolaire, soit éminemment investi par une qualité d'écriture pour que dans ces livres eux-mêmes, à portée d'un plus grand nombre, on ait aussi doublé le plaisir de la lecture. C'est une chose à laquelle nous tenions beaucoup. D'où sont nées ces cipes, cette collection Le Cipe, Le Cipe étant une petite borne dans l'Antiquité qui est comme ces jalons dont je vous parlais tout à l'heure, de petits cailloux déposés sur le chemin de la lecture. Stel est un petit peu trop grandiloquent et ne convenait pas, n'était pas en harmonie avec l'esprit même de cette collection. Donc le but était dans le fond d'accompagner des textes de littérature romande très connus, sur lesquels n'existait rien de cet ordre-là, disponible partout, en poche, et établir à partir de là une respiration mondiale. C'est-à-dire que les écrits devaient éviter le circuit fermé et ne pas être les œuvres servies par les spécialistes du cru. Mais essayer de trouver des spécialistes ailleurs et les faire écrire sur les œuvres d'ici. Donc quand on lit sur le titre de l'intervention d'aujourd'hui « Promouvoir la culture littéraire francophone dans l'édition romande », oui, si c'est compris comme promouvoir la culture littéraire francophone et romande depuis, à partir de l'édition romande, vu comme un tremplin. Donc vraiment dans l'échange, dans l'idée d'échange communautaire autour du plaisir de la lecture, autour de l'expérience de la lecture. Il y a un mot de Kafka que j'aime beaucoup et qui résume ceci bien mieux que ce que je ne l'ai fait maintenant à grande vitesse. C'est la phrase suivante. « Loin de toi se déroule l'histoire mondiale de ton âme ». C'est pourquoi cette collection n'a pas fait de la littérature dans le cadre du pays ou des nations exclusives, mais a souhaité absolument y inclure au moins pour un tiers, un quart, un tiers, des œuvres étrangères à la Suisse, servies par des auteurs alors eux-mêmes non issus du pays de l'écrivain traité. Par exemple, pour une Hongroise, par une Bulgare, pour un Ivoirien, par un Burkinabé, par une Franco-Magière, par une Québécoise, ou bien pour Bouvier sur chronique japonaise, et bien par un Écossais et aidé d'une Japonaise. On a aussi fait des ouvrages de ce point de vue-là à quatre mains. Donc ces cibles sont construits toujours sur un même modèle. En y réfléchissant, on a choisi pour cette collection cinq chapitres qui sont dans le fond une manière de contextualiser l'œuvre d'entrée de jeu comme une sorte d'entonnoir biographique dans lequel, en une vingtaine de pages, très rapidement, on vous donne les traits essentiels de la contextualisation de l'œuvre. Après quoi, focus dans un deuxième chapitre sur l'œuvre précise qui donne son titre aussi en question, et là on est dans l'ordre de l'analyse de texte dans le fond. Dans ce mouvement d'analyse, dans le chapitre central, on traite de l'intertextualité avec évidemment certaines questions liées aux sources, mais aussi au tissage postérieur de ce tissu qu'est le texte. Et puis dans un quatrième temps, on rouvre le champ avec une résonance plus sociologique, plus anthropologique, qui est d'ordre interculturel et des réflexions qui nourrissent ce débat interprétatif des lecteurs, des lectrices, des étudiants sur le texte qu'on a découvert ensemble et sur ces communications, sur ces liaisons entre différentes cultures et tout ce que le texte véhiculait en soi. Et enfin, dans un cinquième chapitre, permettre la subjectivité de l'auteur ou de l'autrice du livre en question et lui permettre aussi, quittant peut-être un langage qui avait un certain académisme, une certaine rigueur, se permettre le jeu, se permettre la transmission d'une expérience de lecture pour aussi exercer cette posture critique chez le jeune ou la jeune lectrice. Et dans le fond, si vous voyez cette collection que je vais faire apparaître ici, on va pouvoir tout de suite voir certains des titres déjà pris en compte. on a une volonté dès le départ de vraiment faire lien et respirer de la manière dont je vous ai dit tout à l'heure. Elle est exactement dans le sens opposé par rapport à la lecture, à l'écriture et à la transmission de ce qui avait hanté Ramus. Vous vous rappelez ce titre qui est le roman qui lui est resté encore sur sa table de travail à sa mort en 1947, mais qu'il avait initié une trentaine d'années avant en 19 et qui s'appelait « Les hommes posés les uns à côté des autres ». On espère que les cipes invitent à toute autre chose que ce constat-là. Et le catalogue aujourd'hui, vous voyez, part d'une grande prosatrice conteuse valaisanne que Paulin avait publiée chez Gallimard. Et puis, on a Bouvier qui, d'aujourd'hui, Bouvier avec Sandrard est le nom qui peut-être dans le monde francophone résonne le plus pour de multiples raisons. On n'a pas le temps de les évoquer ici. Mais c'est, j'ai pu le constater, l'auteur favori des jeunes francophones du Maghreb, d'Europe centrale. C'est vraiment extrêmement populaire auprès de ce lectorat-là. Et puis ensuite, Sandrard, Césaire, Saint-Griat, mais aussi justement Dongala, Gio, Kuruma et Jacotet, Christophe et Maillard, Ramu et Cheadé, Tache et Voizar. Et c'est en fait en pouvant compter maintenant sur ce catalogue, sur des expériences que certains enseignants ont fait en classe avec ces CIP pour accompagner leur enseignement, que l'on est en train de monter avec cette collection une nouvelle plateforme internet qui s'appellera acel.ly et qui sont dans le fond comme peut-être un vaste journal de lecture si vous voulez, mais en tous les cas, une manière de mettre en ligne des travaux jugés intéressants par les enseignants, quels que soient les collèges, les lycées ou les gymnases de Suisse ou de France. Et ainsi de pouvoir, dans le fond, se forger des convictions, apprendre le débat, mais au-delà non seulement des cloisons de genre parce que les travaux peuvent être aussi bien non pas verbalisés ou écrits mais peuvent être aussi sous forme de dessin ou de musique. Donc c'est une forme multimédia et puis en mettant en résonance des manières d'appréhender ces textes ici mais aussi ailleurs en France. Donc on en est là aujourd'hui avec cette aventure qui a maintenant une douzaine d'années. Voilà. Je vous remercie vraiment de votre bienveillante attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada